Ma personne, cette vidéo s'adresse exclusivement à trois types de personnes. Le premier type de personnes à qui s'adresse cette vidéo, c'est ceux-là qui veulent écrire un livre mais qui ne savent pas du tout comment s'y prendre. Le deuxième type de personnes à qui s'adresse cette vidéo, c'est ceux-là qui ont déjà commencé à écrire leur livre mais qui n'ont pas eu la motivation nécessaire pour aller jusqu'au bout. Et le troisième type de personnes à qui s'adresse cette vidéo, c'est ceux-là qui ont déjà écrit leur livre de bout en bout, que ce soit en manuscrit ou en tapiscrit, mais qui malheureusement n'ont pas l'énergie nécessaire pour communiquer sur leur livre. Qui malheureusement ne savent pas comment s'y prendre pour communiquer sur leur livre. Mais qui malheureusement ne savent pas comment faire pour faire en sorte que leur livre puisse atteindre la bonne cible. Si tu appartiens à l'une de ces trois catégories que je viens de citer, ma personne, on est ensemble. Mais si malheureusement tu n'appartiens à aucune de ces catégories, je t'invite vivement à faire une chose, c'est d'appuyer sur Stop et de passer à autre chose. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche de notification. C'est ici afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi, qui vont t'enrichir encore et encore. Alors, si tu me découvres au travers de cette vidéo, je m'appelle Bélias Vallière, je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence, mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'argent. Parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien, avoir de bonnes notes, c'est bien, avoir un super diplôme, c'est bien, mais la vérité c'est qu'on ne mange pas les diplômes. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc tu auras bon réussi sur tous les plans de ta vie, mais si c'est le plan argent que tu es cassé, ton succès ne sera que partiel. Donc ça, comment je t'invite ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Donc si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc ma personne, comme je te le disais précédemment, dans cette vidéo, il sera question pour moi de partager avec toi quelques clés qui vont te permettre de mener à bien ta mission d'écriture, you know. Mais avant de continuer, il est utile de préciser quelque chose, c'est que moi-même déjà, je suis auteur de deux livres. Le premier livre que j'ai écrit s'intitule 14 livres pour réussir, ça fait un peu plus d'un an que je l'ai écrit. Et le deuxième livre que j'ai écrit, c'est mon livre qui s'intitule Un pied à l'école, un pied dans le business. Et ces deux livres sont disponibles sur notre site internet argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Je précise ces deux éléments qui sont très importants pour ne pas être de ceux-là qui te disent « Faites ce que je vous dis de faire » sans eux-mêmes prendre le temps de faire ce qu'ils disent de faire. Moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut prêcher par le bon exemple. Donc je trouvais totalement gauche de vous parler de comment écrire un livre sans avoir déjà pris moi-même le soin d'écrire un livre. Donc maintenant que j'écris, je connais tout ça à quoi on doit faire face lorsqu'on veut écrire un livre. Et ça tombe bien dans cette vidéo, il sera question de partager avec toi toutes ces atuces-là. Donc, premièrement, la première chose dont il faut tenir compte lorsque tu veux écrire un livre, c'est de te poser une question. Pourquoi? Je veux écrire un livre, pourquoi est-ce que je veux l'écrire? Parce qu'écrire un livre va te demander une certaine discipline. Ça va te demander une certaine rigueur. Et ça va aussi et surtout te demander un certain engagement. Parce que peut-être que tu te leves un matin et te dis « Bon, aujourd'hui, j'ai envie d'écrire un livre. » Tu vas peut-être écrire les deux premières pages. Mais il va y avoir un moment où tu vas voir ce que tous les auteurs rencontrent au bout d'un moment, c'est le syndrome de la feuille blanche. Un moment où tu n'as plus d'inspiration. Tu ne sais plus trop quoi écrire. Et justement, si tu veux aller jusqu'au bout de l'écriture de ton livre, c'est ta motivation, c'est ton pourquoi qui va te pousser à mettre en place des différentes stratégies pour pouvoir aller jusqu'au bout. Je le dis parce que moi, j'ai connu cette situation. Mais c'est parce que j'ai repensé à mon pourquoi. C'est ça qui m'a poussé à aller jusqu'au bout. Donc, tu veux écrire un livre, est-ce que c'est pour te faire de l'argent? Est-ce que c'est pour te faire connaître? Ou alors, c'est tout simplement pour transmettre quelque chose à ta descendance. C'est à toi d'identifier un pourquoi suffisamment fort qui va te booster afin que tu puisses aller jusqu'au bout de l'écriture de ton livre. Et c'est aussi ce pourquoi qui va te donner la force de commencer à communiquer sur ton livre. Et puisque j'ai parlé de communication, ça m'amène à la deuxième question que tu devras te poser lorsque tu vas vouloir écrire un livre. Je veux écrire un livre, ok. À qui est-ce que ce livre s'adresse? La notion de savoir à qui va s'adresser ton livre est capitale pour tout ce que tu vas vouloir mettre en place dans ta vie. Parce que lorsque tu écris un livre, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour que les gens puissent le lire. Donc, c'est capitale de savoir à qui va s'adresser ton livre. Et l'une des erreurs que beaucoup de gens commettent lorsqu'ils écrivent leur livre, ils se disent, ok, moi, je veux que mon livre soit lu par tout le monde. Comment ça, ça doit être lu par tout le monde? Le livre, c'est un produit qui a pour vocation d'être vendu. Ça, c'est clair, net et précis. Même si ton but premier, ce n'est pas de gagner de l'argent en écrivant ton livre, sache que si tu veux que ton livre ait une certaine valeur aux yeux des autres, il va falloir que tu colles un prix dessus. Et puis, même pour produire un livre, il va falloir de l'argent. Donc, à un moment donné, il faut quand même rentabiliser cet effort-là. Et lorsqu'on veut commercialiser un produit, l'une des bases, lorsqu'on veut commercialiser, c'est de savoir à qui va s'adresser son produit. Quelle est la cible? Quelle est mon audience? Et vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. Et aucun produit n'est conçu pour tout le monde. Aucun produit. Pour la simple raison que on ne parle pas tous le même langage et on ne comprend pas tous les choses de la même façon. Donc, tu ne peux pas dire que tu conçois un livre, tu vas parler à tout le monde. Parce que lorsque tu vas dire que tu conçois un livre, tu vas parler à tout le monde, finalement, personne ne va se reconnaître dans ce que tu dis et donc, personne ne va vouloir l'acheter. Donc, c'est hyper important que tu saches déjà à qui tu veux proposer ton livre. Et c'est parce que tu sais très bien à qui est-ce que tu veux proposer ton livre, que tu vas donc adopter des stratégies de communication qui va parler à cette audience-là, que tu vas donc adopter le langage que tu vas utiliser dans ton livre qui va parler à cette audience-là. Ça me permet donc justement de chuter sur la troisième question que tu dois te poser lorsque tu vas vouloir écrire ton livre. C'est de quoi est-ce que je veux parler dans mon livre. Mais pour savoir de quoi tu vas parler dans ton livre, puisque le livre ne t'appartient pas, le livre ne t'appartient pas, mais ce livre-là est indiqué pour d'autres personnes parce que tu espères que ça les aide à réaliser certaines choses, eh bien, il faut déjà que tu saches quels sont les problèmes, quels sont les besoins des gens à qui tu veux proposer ton livre. Et maintenant, tu vas adapter le langage qui est dans ton livre. Tu vas trouver le pourquoi qui est suffisamment pertinent, le quoi qui est suffisamment pertinent pour eux. Moi, dans mes deux livres, pour ceux qui l'ont lu, j'ai utilisé à dessein le tutoiement. Je sais que beaucoup nous conseillent de vous voyer, machin, truc. Mais moi, je m'en fous. Je savais à qui est-ce que je voulais m'adresser. Mon livre, ce n'est pas pour tout le monde. L'un comme l'autre, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, à dessein, j'ai décidé qu'il y aura le tutoiement. Parce que j'ai voulu qu'il y ait une certaine proximité entre le lecteur et moi-même. Et même le langage que j'ai employé là-dedans, quand j'ai envoyé ça en rélecture, les gens me disaient, mais Valère, ton livre là, le français, quand tu as utilisé dedans, il est trop simple, il est même trop commun. Je disais, oui, c'est exprès. Parce que je n'ai pas voulu que les gens fassent trop d'efforts de lecture pour comprendre ce que je dis là-dedans. Ce n'était pas pour les gens qui ont un bac plus venu. Ce n'était pas ça le but. Le but, c'était que les gens comprennent le message qu'ils veillent véhiculer dans mon livre et sans avoir besoin de trop réfléchir. Non. Je voulais que quelqu'un ait lu mon livre, même si c'est un domaine, qu'ils comprennent ce que je veux lui transmettre comme message. Et les retours ont été très positifs parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit et ils m'ont dit, Valère, vraiment, ton livre, il est très riche, j'ai appris beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup d'efforts de réflexion, il est très riche. Parce qu'il y en a beaucoup là, comme ils ont les bacs plus 20, ils se disent, OK, donc comme je vais écrire un livre, il faut qu'il soit très intellectuel, il faut que les mots soient vraiment, je ne sais pas trop quoi. On s'en fout. Si c'est une niche qui est appropriée pour ça, OK. Mais si tu veux écrire pour que la personne lambda qui a grandi dans un quartier paumé, je ne sais pas moi, au Cameroun, qui a un niveau de français moyen, comprenne ce que tu as dit. Écris de telle enseigne que ça puisse lui parler. C'est ça. Être intelligent aussi. Et pouvoir décomplexifier les choses à tel que ça enseigne que même un enfant de 6 ans puisse comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas question ici de venir exposer tous tes talents littéraires, à moins que tu écrives un poème ou je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est capital que tu saches à qui tu veux parler pour pouvoir adapter ton quoi dans ton livre. Le quatrième point que je vais aborder avec toi ici, c'est que c'est les outils que tu pourrais utiliser pour écrire ton livre. Tu sais, beaucoup de gens sont restés à l'ancienne époque où on faisait des manuscrits. Ma personne, aujourd'hui, on a les ordinateurs. Donc, si tu veux écrire un livre, le plus pertinent serait d'avoir un ordinateur. Parce que lorsque tu écris sur l'ordinateur, tout est stocké dans l'ordinateur. Et si jamais tu as envie de modifier quelque chose, tu peux revenir vite fait et tu modifies. Alors que si tu écris sur une feuille de papier, si tu veux modifier quelque chose, tu fais quoi ? Tu tiens, tu barres, tu reprends ? Non ! Achète-toi un ordinateur. Et dans l'ordinateur, tu as des logiciels d'écriture tels que Skyvener, un truc comme ça. Skyvener, voilà. Sur le logiciel d'écriture, bon, lui, il est payant. Mais si tu veux un logiciel d'écriture, BASI, qui est gratuit, tu utilises Word. Aussi simple que ça. Ça fait l'affaire. C'est de ça qu'il s'agit, ma personne. Nous sommes au 21e siècle. Il y a aussi une astuce très, très, très importante lorsque tu vas commencer à écrire ton livre. C'est de t'arranger à toujours le sauvegarder sur le Drive. Le Drive, c'est un petit outil là que tu as dans ton ordinateur qui te permet d'écrire et de l'enregistrer de manière systématique et de te l'enseigner que même si à un moment donné, ton ordinateur se casse, tu perds ton disque d'une, eh bien, ton livre est quand même stocké quelque part sur Internet à n'importe quel point du monde. Il suffit juste que tu aies une connexion Internet, tu peux avoir accès à ton livre. Je connais beaucoup de gens qui ont écrit leur livre sur leur ordinateur. À un moment donné, leur ordinateur a eu un problème. Ils ont perdu tout leur livre. Il a fallu tout reprendre à zéro et c'est bête. Le cinquième point, lorsque tu vas vouloir écrire ton livre à personne. Ça, c'est une question à laquelle très peu d'auteurs se posent. C'est, une fois que j'aurai fini d'écrire mon livre, comment est-ce que je vais faire pour communiquer dessus? Comment est-ce que je vais faire pour le vendre? Ça, c'est la question à laquelle très peu d'auteurs osent répondre. Ils se posent même par cette question parce que son auteur, à lui, c'est qu'il kiffe. C'est écrire. Mais, après, pour vendre ton produit, tu fais comment? Des notions en marketing, tu fais comment? Des notions en branding, comment tu fais? Il faut avoir toutes ces notions-là parce que souvent même, on est à une compétence d'être multimillionnaire. Robert Kiyosaki, il explique très bien dans son livre qui s'intitule Père riche, père pauvre que tu peux avoir au Cameroun en contactant le numéro suivant 6 93 54 68 13. Oui, ma personne, il explique que ce qui a fait en sorte que son livre Père riche, père pauvre pu faire un tabac, c'est le titre. C'est pour te faire comprendre ici, là, que tu veux vendre un livre, il faut te poser l'action de savoir quel est le titre qui va vraiment faire en sorte que je puisse capter l'attention des gens. C'est capital. Beaucoup, lorsqu'ils écrivent leurs livres, ils se disent OK, quand je vais finir de l'écrire, je vais aller le mettre dans une librairie et là-bas, les gens vont venir le trouver, ils vont l'acheter. Erreur. En Afrique, c'est pire encore parce que beaucoup de livres en Afrique prennent la poussière dans les librairies, dans les bibliothèques parce que personne ne va regarder ça. Donc maintenant, il faut utiliser des outils différents pour pouvoir commercialiser vos livres et il y a plusieurs techniques que ce soit pour concevoir la couverture, que ce soit pour choisir le titre. Il y a plusieurs techniques que vous pouvez utiliser pour pouvoir avoir un titre et une couverture suffisamment attrayante pour capter l'attention de celui qui est susceptible de tomber sur votre livre. Un autre aspect que beaucoup de gens veulent faire ou veulent utiliser pour pouvoir commercialiser la livre, c'est d'avoir recours aux maisons d'édition. Mais là encore, il se pose un problème c'est que les maisons d'édition, ce sont des professionnels, ce sont des entreprises et ils sont là pour pouvoir faire leur argent. Donc quand tu vas aller voir une maison d'édition, ça va te coûter très cher. Premièrement, pour éditer ton livre et deuxièmement, pour pouvoir le commercialiser. Et quand c'est eux qui commercialisent, qui communiquent sur ton livre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est toi qui sors l'argent et tu n'es même pas sûr que tu vas rentabiliser. Donc, il y a d'autres outils au XXIe siècle que toi aussi tu peux utiliser si jamais tu souhaites communiquer sur ton livre de manière efficiente, ceci à moindre coût. Parce qu'on retombe toujours sur le même problème, c'est l'argent. Il y a d'autres méthodes que tu peux utiliser, des méthodes que moi-même j'utilise et qui m'ont permis de vendre mes livres à plusieurs exemplaires aujourd'hui et sans avoir besoin de dépenser des sommes faramineuses. Mais je t'assus, la rentabilité est énorme et ça s'élève aujourd'hui à plusieurs millions de francs CFA. Donc, c'est pour te dire, ma personne, si jamais tu veux bénéficier de ce type de technique, ça tombe bien parce que le 6 mars 2021, j'organise une masterclass dans laquelle je partage avec toi toutes les stratégies que moi j'ai pu mettre en oeuvre ainsi que toutes les stratégies que d'autres auteurs dont j'ai lu les livres et j'ai vu les stratégies ont mis en oeuvre pour pouvoir faire connaître leurs livres et les vendre. Ce sont des méthodes qui marchent et que j'ai expérimentées et qui sont rentables comme tu n'as pas idée. Pour ta bouvente, j'ai lu plus de 55 livres et je peux te dire, que je commence à avoir de l'expérience, je sais de quoi je vais te parler. Donc, une seule chose à faire, c'est d'aller en description et c'est de prendre rapidement ta place parce que les places seront limitées à 20 personnes pour cette masterclass. Maximum, la place coûte 25 euros ou 10 000 francs de ma personne. Ne perds pas de temps. Je vais te mettre tout en description, toutes les informations dont tu auras besoin. Tout ça est sur mon site internet argentlivre.com ou en contactant directement le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Je ne saurais terminer cette vidéo sans me parler de quelque chose qui à mon sens est très pertinent et malheureusement, les auteurs ne le voient pas parce que nous sommes au XXIe siècle et à l'heure du numérique, on ne peut pas s'en passer. C'est le PDF. Beaucoup de membres de la communauté, nous sommes un peu plus de 50 000 aujourd'hui, c'est juste énorme. Donc, merci pour la confiance que vous avez placée en nous. Beaucoup m'écrivent sur WhatsApp et me disent « Mais Valère, pourquoi est-ce que tu as sorti ton livre, un livre si pertinent en PDF ? » Parce que je vois les gars partager ça de partout sur WhatsApp, sur Telegram et tout. Pourquoi tu as sorti ça en PDF ? Il fallait le sortir seulement en version papier. ma personne. C'est fait à dessin. Si j'ai sorti le PDF de mon livre, c'est fait à dessin. Je ne suis pas fou. Mais si toi aussi, tu peux bénéficier des techniques qui me permettent de rentabiliser mon livre malgré le fait que beaucoup de gens peuvent lire mon livre gratuitement, rendez-vous dans la masterclass. Je partagera avec toi des clés pour pouvoir rentabiliser un livre en PDF. Parce que ce que les gens oublent, c'est que lorsque tu écris ton livre et que tu le mets en PDF, chaque fois que quelqu'un achète ton livre en PDF, ça ne te coûte rien. Alors que lorsque tu écris ton livre, tu le transformes en papier. Toi, tu dois investir pour pouvoir imprimer ton livre. Après, pour le vendre, pour le stocker. Alors que lorsque c'est le PDF, chaque fois que quelqu'un achète, tu n'as absolument rien perdu. Un seul clic, tu as ton argent et puis c'est tout. Mais bon, ça c'est juste un petit détail que je souhaitais partager avec toi. Si tu veux aller beaucoup plus loin, rendez-vous dans la masterclass. Donc voilà, après, c'est ce que je voulais souhaiter partager avec toi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble et je donne rendez-vous dans la masterclass. Ne perdez plus de temps parce que c'est aujourd'hui ou jamais. On est ensemble comme en décembre et on ne se ressemble à personne. Minakano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada